Dans la vidéo précédente, on a vu l'exemple du benzène, et on a dit que tous les protons étaient équivalents pour le benzène, qu'ils étaient dans le même environnement, et qu'ils devraient donc nous donner un seul signal sur le spectre RMN. Effectivement, c'est ce qu'on observe, on a un signal pour tous ces 6 protons ici, sur le spectre RMN du benzène. Et si on le compare à ce composé, qui est le tétraméthylsilane, on l'appelle le TMS, qui a 12 protons équivalents, puisque là on a 4 groupes méthyls qui sont complètement équivalents, donc on a 12 protons équivalents pour le TMS, qui vont nous donner également un signal qu'on va retrouver ici, sur le spectre RMN. Dans la vidéo précédente, on avait vu que quand on allait vers la droite au niveau du spectre, c'est qu'on avait des signaux de fréquence plus faibles, donc là on diminue la fréquence, on diminue nu quand on va vers la droite du spectre, et quand on va vers la gauche du spectre, on va augmenter la fréquence, avoir des signaux de plus haute fréquence. Donc le proton du benzène correspond à une fréquence plus grande que le proton du TMS. En fait, le TMS est utilisé comme référence, comme standard, parce que ces protons, pour le TMS, sont beaucoup plus blindés que la plupart des protons des molécules organiques. Donc généralement, il est toujours très à droite au niveau du spectre, et on l'utilise comme référence. Et on remarque qu'ici, sur le spectre, au lieu de parler de fréquence, on parle de déplacement chimique. Et on remarque que ce déplacement chimique, il évolue comme la fréquence. Plus on va vers la droite dans le spectre, plus on va diminuer ce déplacement chimique, et plus on va vers la gauche dans le spectre, plus on va augmenter ce déplacement chimique. Ce déplacement chimique, on le note aussi delta, la lettre grecque petit delta. Donc plus on va vers la droite, plus la fréquence diminue, et plus on diminue également le déplacement chimique. Et plus on va vers la gauche, plus on augmente la fréquence, et plus on augmente également le déplacement chimique. Et si je regarde l'échelle, au niveau du signal pour le benzène ici, si je descends, je trouve que j'ai le pic ici du signal à peu près à 7,2, en tout cas un petit peu plus que 7. Comment obtient-on ces chiffres ? D'où sort cette échelle de déplacement chimique ? Eh bien en fait, c'est par comparaison avec le TMS, avec les protons du TMS, qui est vraiment notre molécule de référence standard pour la RMN du proton. Alors on va voir la formule mathématique qui est utilisée pour calculer le déplacement chimique. C'est donc le déplacement par rapport au TMS en Hertz, multiplié par 10 puissance 6, divisé par la fréquence du spectromètre en Hertz. On va prendre un exemple pour bien comprendre. Donc imaginons qu'on travaille avec un spectromètre RMN qui délivre une fréquence de 300 MHz. Eh bien pour cet appareil, on va trouver une différence de fréquence entre le proton du benzène et le proton du TMS qui est de 2181 Hz. Donc on va avoir une différence comme ça entre les deux signaux de 2181 Hz. Donc le proton du benzène absorbe une fréquence de 2180 Hz de plus que le proton du TMS. Donc si je calcule le déplacement chimique correspondant, delta, j'ai donc 2181 Hz fois 10 puissance 6, si je suis la formule, que je divise donc par la fréquence du spectromètre, donc là en l'occurrence 300, comme il faut mettre en Hertz, multiplié par 10 puissance 6 pour avoir des mégahertz. Donc 300 Hz fois 10 puissance 6. Donc là, j'ai la même unité en fait en haut et en bas, donc les Hertz vont s'annuler, je vais obtenir quelque chose qui est sans unité. Les 10 puissance 6 vont s'annuler également. Et je vais faire le calcul. Donc si je prends ma calculette, donc on a 2181 divisé par 300, ce qui nous donne 7,27. J'obtiens donc 7,27. Non, je vais descendre un petit peu. Imaginons que je travaille avec un autre spectro qui, lui, travaille avec une fréquence, utilise une fréquence de 60 MHz. Et dans ce cas-là, je trouve une différence entre la fréquence absorbée pour le proton du benzène et pour le proton du TMS, qui est cette fois-ci de 436 Hz. Donc le delta correspondant pour cette expérience, c'est donc 436 Hz fois 10 puissance 6, si je suis bien ma formule, que je divise par 60 fois 10 puissance 6 Hz. Et là, j'obtiens 436, qu'on divise donc par 60, et on obtient aussi à peu près 7,27. Donc également 7,27. Donc tout l'intérêt du déplacement chimique, c'est de pouvoir avoir une valeur qui ne dépend pas des conditions expérimentales et du spectromètre utilisé. Un petit mot sur les ppm ici, donc on a vu qu'on n'avait pas d'unité, puisque les Hz ici pouvaient s'annuler, on a des Hz divisé par des Hz. Par contre, dans la formule, on voit qu'on a un 10 puissance 6 qui apparaît ici, donc c'est pour ça qu'on exprime en partie par million le déplacement chimique, à cause de ce 10 puissance 6 ici. Donc on va parler plus en détail du déplacement chimique et de la différence de déplacement chimique entre les différents protons en fonction de leur environnement dans les vidéos suivantes. Merci.